Alors Cyril, on vous retrouve pour une semaine spéciale anti-inflation, je le rappelle, avec Amandine. Vous essayez toute la semaine de préparer 5 menus pour une famille de 4, pour moins de 50 euros sur l'ensemble de la semaine. Cela fait donc un repas pour 4 personnes, avec un plat et un dessert pour moins de 10 euros chaque jour. Nous sommes d'accord ? On est d'accord. Parfait. Votre première recette, c'est donc la tourte pascale et le dessert sera un fondant au chocolat. Je vous écoute. Alors la tourte pascale, c'est de la pâte, donc ma mère faisait ça souvent, de la pâte brisée que l'on met au fond d'un plat. Ensuite, je mets des artichauts en lamelles que j'ai fait, on les a achetés congelés, je les fais décongeler. Je les rôtis un petit peu avec de l'huile d'olive, je les coupe, je les mets au fond. Je prends des épinards que je fais sauter un petit peu à la poêle avec de l'ail et je les mets au fond de ma tourte. Par-dessus, de la ricotta avec du persil, des herbes fraîches, on mélange là. Je mets un petit peu de fromage râpé et je referme la tourte avec un petit trou de cheminée au milieu pour laisser passer la vapeur. Je dors avec un champ d'œuf, 180 degrés pendant 45 minutes et on met à l'intérieur et on le coupe et ensuite on mange comme ça. C'est très sympathique. Alors on peut mettre aussi des œufs durs à l'intérieur. La tourte pascale, ça ne veut pas dire de l'agneau. Donc là, c'est vraiment des légumes, de la ricotta, des artichauts, des œufs durs à l'intérieur et on cuit une tourte comme ça. Alors les artichauts, soyons précis, vous n'utilisez que les cœurs d'artichauts ? Que les cœurs d'artichauts qui m'ont ramené du supermarché. Voilà. Que j'ai rôti, un peu d'huile d'olive et j'ai fait... Ça amène ce côté tente. Exactement. Et végétal, une tarte végétarienne très bonne, juste comme ça. Là, la ricotta va apporter le crémeux et on le mange comme ça. Et ensuite, un fondant au chocolat. Bon, ça c'est la recette que je fais au restaurant. On bat les œufs avec le sucre. Ensuite, on mélange le chocolat que l'on a fait fondre avec du beurre. On le met à l'intérieur de notre mélange. On fouette bien. On met dans un moule qu'on a beurré et fariné. Et on met à l'intérieur du four. On démarre très chaud à 250 degrés pour fixer la croûte. Et ensuite, on descend à 120 degrés pendant 20 petites minutes. Tout cela est très sympathique. Je précise que ce menu revient à 3,23 euros par personne. Que c'est vérifié et qu'on l'a fait tout à fait dans ces circonstances et en respectant le principe. Celui-là, il est un peu plus cher. Il y a des jours où il y aura un peu moins cher. L'idée, encore une fois, on le dit, c'est qu'avec 50 euros de course, on fait 5 minutes. Voilà, c'est parfait. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait le gâteau au chocolat. Il y avait quand même du chocolat, des artichauts. Mais bon, quand je vais faire les crêpes Suzette, une pâte à crêpes, ça ne coûte rien. Vous voyez, là, je suis assez tourte. Alors qu'on dit que je suis surtout tarte.